Et bien salut à toutes et à tous la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On est avec Calvin Harris pour ce quatrième épisode de Sons of the Forest, il va me suivre puisque les amis c'est parti direction. Notre objectif, le point qui clignote là-bas, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est l'endroit où nous étions dans le deuxième épisode ? Ce qui peut être possible, oui je pense bien, donc j'ai dû rater quelque chose à mon avis, je ne sais pas quoi, mais j'ai dû rater quelque chose, ou alors c'est justement parce qu'il faut la carte magnétique et qu'il continue donc de mettre ce point en évidence, je ne sais pas. En tout cas maintenant qu'on commence à être un petit peu plus à l'aise avec le jeu, d'ailleurs j'ai pris sur moi les amis les tortues que j'avais mis à sécher, puisque du coup elles sont bonnes, je peux les manger crues, et j'ai toujours sur moi le poisson, alors attention parce qu'il peut devenir périmé au fur et à mesure, qu'on le garde sur nous trop longtemps, mais voilà au moins on est tranquille, on a à manger. On va pouvoir essayer aussi de faire un petit peu de chasse éventuellement, ça peut toujours être plutôt cool, il faut voir. On va un petit peu explorer, voir ce qu'on a aussi, parce que je dis qu'on va aller vers l'objectif, mais si on peut se trouver un vrai spot, avec tout ce qu'il faut autour, alors là, ça normalement c'est très sain ça, ça c'est très sain, alors je ne suis pas sûr, visiblement si, mais dans la vraie vie je ne crois pas. Dans la vraie vie je ne crois pas parce que c'est de l'eau stagnante, 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 par contre il y a des totems, et ce forest mec, dans la vraie vie ne faites pas ça, très honnêtement, je crois que l'eau stagnante c'est la pire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai raison, mais il me semble que l'eau stagnante c'est la pire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous kiffez toujours autant, d'ailleurs j'ai dit qu'il est 16h mais c'est faux il est 19h, je compte sur vous pour le petit like qui fait plaisir, et encore une fois j'espère que la série vous plaît toujours autant, au bout de ce quatrième épisode, sachez qu'on n'est vraiment pas au bout de nos surprises, je pense, je pense. Je préfère aussi vous préciser que je tourne ces 4 premiers épisodes à la suite, donc je n'ai pas encore vu vos retours mais je pense que vous me connaissez maintenant, ceux qui me découvrez maintenant vous le savez, mais voilà je prends toujours beaucoup d'avance sur ce genre de sortie, ça m'évite d'être spoilé dès le début, ça m'évite aussi d'avoir des soucis et d'être en retard, enfin bref plein de choses, ok on peut récupérer aussi l'eau là, ça c'est des baies bleues, et c'est très très bon, je prends dans mon sac, et c'est bien parce que sur The Forest on avait besoin de crafter une bourse, donc un petit sac, et là on n'a pas besoin, et ça c'est chouette, et ça c'est chouette, c'est très sympa ici, ça me plaît, c'est très bruyant, mais ça me plaît. Bon donc en effet le point vert je commence à reconnaître, puisque voyez le grand point d'eau entre la grotte et le point vert, le milieu, c'était là où on était, donc... Donc est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Parce que même moi je suis pas sûr de ce que je raconte. Ok là on a une belle étendue, on pourrait carrément se faire une cabane dans les arbres, alors j'avoue que comme on a tous vu les trailers, les bandes annonces et tout, donc en fait ça me stresse parce que je sais que les... les vilains ils peuvent quand même monter aux arbres et nous attraper quoi, donc en fait on est en sécurité à nulle part, littéralement on est en sécurité à nulle part, sauf au point vert quoi. C'est gênant, c'est gênant, on m'a même pas vu. Très bien, très bien, bon on en a tué un, je rappelle quand même qu'on a tué un des leurs, mais personne n'est au courant, personne nous a vu le faire. Bon notre hache est plein de sang mais ça veut rien dire. Et là on a un autre point d'eau. On était pas encore là et je sens que ça va être très joli. Oh ! Là on peut boire sans problème de l'eau, messieurs dames. Il y a des poissons et tout, non par contre là, là c'est le spot idéal. Il y a peut-être des vilains autour, mais c'est le spot idéal, on est à côté de l'objectif. Madame ? What ? Mais c'était ce qu'on... Attendez je range mon... Elle est gentille elle, je vous assure qu'elle est gentille. La tête de Wame elle est gentille. Ah oui, non non attends, attends pardon. J'ai pris le bâton de la hupper. Madame, on est carrément ensemble. Madame ? Madame ? Mais vous avez trois jambes ? Ah oui, c'est la meuf dans le trailer ! Madame ? Non je suis sûr qu'elle est gentille, elle a peur de nous, regardez. Elle a trois jambes. What ? Elle m'emmène où là ? Tu m'emmène où madame ? Madame ? Oh db ! Je sais pas où c'est qu'elle m'emmène. Oh là ! Madame ? Ça va ? Madame ? Ok, elle a peur de nous. On va pas plus l'embêter. Par contre on est fatigué donc il va falloir dormir. Et bah vous savez quoi, on va se poser du coup. Désolé madame, je reviens vers vous. C'est pas contre vous. On va se remettre au niveau du plan d'eau parce que cet endroit est parfait. On a de la nourriture partout autour, on a de l'eau. Et on est un petit peu couvert. En vrai. Ici c'est pas mal. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est fou madame, elle boit comme nous. Madame, vous êtes trop mignonne. Enfin, c'est vite dit. Bon, elle, elle va être gentille avec nous. Elle, à mon avis, elle a vécu des expériences assez terribles. Et c'est lié au laboratoire qui est juste à côté. Je vous le dis, je pré-shot. Oh mec, bon. Et le terrain en plus, il est... Alors, c'est mieux les terrains à plat. Mais ce qui est cool de regarder, c'est que si je mets le... On a un petit cocon, mec. Oh, on a un petit cocon, là. Oh, c'est cool. Eh, tu crois que je peux mettre un deuxième bâton ? Non. Incroyable. Oh, le cocon, mec. Là, on a un cocon. Par contre, fais pas genre que tu travailles, Kelvin. Qu'est-ce que je peux te demander de faire ? Tu pourrais nettoyer autour, mais... J'ai pas envie qu'on se fasse remarquer. Ramène, fais. Fais du feu. Supprime l'abri. Fais un abri. Fais du feu. Reste ici. Fais une pause. Nettoie. Prends l'objet. Bah, tu pourrais ramener du poisson. Mais grave, mais attends, mais c'est ultra cheaté. Ramène du poisson, frérot. Et là, on est super bien. Mais vraiment, là, on va remettre un étendoir. On va remettre un étendoir. Et je vous assure que là... Alors ça, c'est un peu embêtant. Voilà, c'est pas grave. On va remettre comme ça, ici. Alors, il me faut juste des bâtons. C'est pas grave, messieurs, dames. Hop ! Les bâtons. C'est pas un souci. Là, on en a en masse. D'accord. Ça veut pas coopérer. Allez. Un coup, ça suffit. Très bien. En fait, tu récupères qu'un seul bâton par arbuste. Ah non, si. Il y en a quand même plusieurs. Ça me rassure. Bon, je suis content parce que... Il n'y a pas que des méchants qui rôdent, visiblement. Waouh. C'est bien. Comme ça, on est bien discret, là. Ok. Voilà l'étendoir. On va pouvoir placer, du coup, de nouveau, nos poissons. Nos petites viandes. Très bien. On va pouvoir se faire un petit feu. Oh ! Mais c'est que tu régales ! C'est que tu régales. Hop. On va mettre le dernier petit poisson. On va se faire un petit feu. Non, non. Je prends toujours le réflexe de faire comme ça. Mais il n'y a pas besoin. Il nous faut juste un petit bâton que nous n'avons pas. Bon. Un bâton. Là. Là, on a des baies. Je vais les manger. Toujours sympa. Je récupère d'autres. Et vraiment, on est très, très bien, là. Là, il est en train de pêcher, quoi. Ah ouais, il a plein de poissons, frère. C'est fou. C'est fou. Les amis, je suis heureux. Cet épisode est le meilleur. Voilà. Cet épisode est le meilleur de toute la série. Jusqu'à présent. Alors, ce n'était pas exactement ça que je voulais faire. Ah non, j'ai pris en main le jeu, quoi. Et ça, c'est beau. C'est un briquet du futur, le truc, quand même. En fait, c'est de l'électricité, je crois. Et là, on va pouvoir mettre le poisson. Là, c'est bon, tu peux arrêter. Arrête, arrête, arrête. Fais une pause. Voilà. Très bien. Eh bien, messieurs d'hab, il est quelle heure ? Il est 16h. Donc, quand on voudra, on pourra dormir parce qu'on est un peu fatigué. Et on pourra boire, manger. Se faire plaisir. On va quand même aller guetter l'objectif. Parce que je vous ai dit qu'on allait y aller. Et puis, je suis assez curieux de savoir ce que c'est. Enfin, même si on sait ce que c'est, mais tu m'as compris. Allez, on va dormir, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que vous êtes prêts ? Déjà, je sauvegarde. Voilà. Et je dors. Oh non. Vite, une arme. Oh non. On s'est fait réveiller. Peut-être une hallucination, qui sait. On sait pas, hein. Ça se trouve, c'est dans notre tête. Vas-y, dors. Non, non, non. Non, 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 non. Attendez, on a un super spot, là. Venez pas tout gâcher. Ah ! Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais moi, je suis fatigué. Fous-moi la paix, toi. Dégage. Oh, il est trop bête. Il est trop bête, lui. Non. Il vient de se noyer, là ? Ah ouais, viens, on le pointe du doigt, ce nulos. Il vient de se noyer. Bon, bah, bonne nuit, hein. Non, mais stop, c'est bon, frère. Ah oui, d'accord. Mais non, mais elle est avec nous, elle. Elle est gentille. Ah ! Bon, allez, dégage. Bonjour, madame. Pardon. Madame. Attends, je vais réanimer mon frérot. Non, non, je suis gentil, je suis gentil, regarde. Tout va bien. Il va où, Calvin, là ? Calvin vient de se barrer, hein. Va pas dans le feu. Oh ! Il se passe trop de choses, là. Il se passe trop de choses. Déjà, j'aimerais un raccourci pour ressortir ma hache. Ce serait génial. Bon, tu vas dégager, toi. Moi, je veux dormir, là. C'est pas vrai. Ok, elle y va. Ah ! Bon, allez. Ça suffit, les conneries, là. Allez. Bon, trois coups, ça suffit, visiblement, pour ça. Allez, est-ce que je peux dormir ? S'il te plaît, je veux dormir. Oh, c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Mais moi, je vais m'écrouler, là. Je veux dormir. J'insiste. Oh, c'est pas vrai. Bon, il est où que je le défonce, là, le dernier. Kelvin, t'es où ? Mais Kelvin, il s'est barré. Kelvin, il s'est barré, littéralement. Oh, il y a des tentes, là. Ok. Oh, c'est bien plus dégagé. Est-ce qu'on peut dormir dans les tentes ? Vas-y, j'essaye. Oh, yes. J'ai réussi à dormir tranquille. Oh, le vent ! Oh, merde ! Oh, la vache ! Bon, un nouveau jour se lève. Oh, la vache, le vent ! On récupère plein de choses. Ah, t'es de retour, toi ? Hank, vous avez dépensé beaucoup de temps pour une course de golf et vous n'avez pas de balles. D'accord. Donc, il y a des balles de golf. J'ai bien compris. Là, on a plein de trucs à récupérer. De la nourriture. Attendez, je vais sauvegarder. Eh, c'est super chouette. Par contre, le vent, terrible. On va goûter ça. Ça, c'est un peu moins cool. Deux bouteilles de vodka. Ça va nous permettre de faire des cocktails Molotov, j'imagine. On a du fil. Et on a des nouveaux crafts. Ah, ils m'ont pour chaff, lambeaux, très bien. Bon, j'imagine que... Oh, ça, c'est chouette, ça. Avec du tissu. Voilà, on peut faire Molotov avec l'alcool. Écoutez, on ne va pas perdre plus de temps que ça. C'est où l'alcool ? C'est là-haut. Hop ! Et voilà le travail. La cocktail Molotov. Boum. Boum. C'est agréable, les crafts à faire. C'est vraiment impressionnant. Et c'est de plus en plus rapide, d'ailleurs. Ils ont réussi à rendre ça agréable. Non, franchement, c'est un travail de monstre. Bon, le jour se lève. On peut manger, on peut boire. On est très, très bien. Et on peut dormir là-haut si jamais. Si on ne peut pas dormir en bas. Attendez, un petit plongeon. Ouais ! Aïe ! Je me suis brisé les pieds. Bon, du coup, regardez. On mange ça. Regardez la barre en bas à droite. Enfin, les barres. Voilà, et ça, c'est beau. Nickel ! Un bon festin au petit déjeuner. Il ne reste pas des petits poissons, là ? Non, dommage. On boit. Et voilà le travail. Oh, on est très, très bien, là. Franchement, on est très, très bien, là. Ça y est. D'ailleurs, est-ce que je peux peut-être... Voilà, le poisson qui reste. Magnifique. Allez ! Voyons voir, du coup, les amis, le petit point vert, là-bas, là. Parce que ça m'intrigue un peu, quand même. J'ai dû rater quelque chose. J'ai dû rater quelque chose. Ah, point d'interrogation. On va goûter ça. Ça n'a pas l'air mauvais. Ouais. C'est même très, très bon, visiblement. Bon, il y a quelques bugs de sound design. Il fallait bien prévoir quelques petits problèmes dans le... Enfin, voilà, c'est un accès anticipé. Et franchement, le... Pour le moment, on n'a pas eu accès... Enfin, on n'a pas eu grand bug, en vrai. Pour le moment. Alors, c'est par ici. Mais par contre, il y a du vent de malade. Et ça, c'est... Oh ! Oh ! Moi, j'ai peur, je rentre. Moi, je rentre dans la grotte. Je sais que c'est safe. Bon, visiblement, c'était bien là qu'on était. Donc, j'ai dû rater quelque chose. Mais je ne vois pas quoi. J'allume la lumière. J'ai dû... Alors, peut-être... Soit... Alors... Soit j'ai vraiment raté quelque chose. Donc, maintenant que j'ai compris, on va prendre notre temps. Ou soit... C'est juste pour pas qu'on oublie... Qu'on perde cet endroit. Je pense que c'est vraiment notre endroit ultime. Vu que, justement, il y a l'imprimante 3D, etc. D'ailleurs, voyons voir ce qu'on pourrait... Ce qu'on pourrait faire. Déjà... Mais oui, déjà, il y a ces caisses-là. Qu'on n'a même pas ouvertes. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Tout simplement. Je n'avais pas tout fouillé correctement. Là, j'avais tout fouillé. Et vous savez que ces microscopes-là, j'ai exactement le même. C'est les microscopes pour enfants. C'est vrai. Alors, le masque, on l'a. Je ne sais pas encore à quoi ça sert. Oh, j'aurais peut-être dû l'essayer avec les vilains. Crochette, grappin, filetec. Qu'est-ce que c'est qu'un filetec ? Traîneau. Bon, ça ne sert à rien, là, pour le coup. C'est amusant, mais voilà. Flacon. On va faire un filetec, si c'est possible. Allez. On va voir ce qui va se passer avec le filetec. En fait, je pense que c'est un filet qui va nous permettre justement de fabriquer des pièges. Et je pense que c'est quand même plutôt pas mal. Ok. Filetec. Oui, en effet, on peut crafter des choses avec. Où est le filetec ? Oh, on a mangé, là. Où est le filetec ? Ce n'est pas facile à se retrouver, n'empêche, dans l'inventaire. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé, mais c'est bien fait. Il n'y a pas de filetec, là. Ouvre boîte. Oh ! Mais non ! Je suis un génie. Alors. D'accord. En fait, il n'y a pas de chat. C'est juste si on est dans la merde. D'accord. J'aurais peut-être pas dû l'ouvrir. J'aurais peut-être pas dû l'ouvrir. J'aurais dû me le garder au cas où. Bon, il est où le filet, là ? Ah, il est là. Filetec. Et avec ça, on peut faire quoi ? Alors, ça, je m'en fous, ça. On peut faire une armure tech. D'accord. Avec pile. Fil. Chetron. Il veut quoi encore ? Il manque puce électronique et puce électronique. Hop. Et voilà. Et on a une armure. Que je peux porter. Ah oui, en fait, c'est vraiment une seule pièce d'armure. Ah, c'est pas ouf non plus, quoi. C'est pas ouf non plus, mais c'est déjà sympa. Bon, voilà. Vous voyez sur mon bras gauche. D'accord. Ok, très bien. Au moins, ça m'invitera d'avoir trop mal. Est-ce que je peux encore refaire un filet tech ? Ok. Ah oui, regardez. 650 millilitres. Il reste. De, je sais pas quoi. On avait récupéré cette fameuse poudre dans le deuxième épisode. Ok, d'accord. Bon, donc, il faut quand même faire ça. Il faut faire ça avec bon usage, quoi. Très bien. On va le récupérer. On va rien faire de plus. Sait-on jamais. On va sauvegarder. En fait, ici, c'est un coin vraiment safe. Donc, je pense que c'est pour ça que le point vert continue de clignoter ici. Alors, dans le doute, je vais quand même refaire un dernier petit tour. On rappelle qu'il faut aussi une carte magnétique pour pouvoir justement ouvrir la porte qui est sur la droite. Du coup, j'ai plus peur maintenant. Je suis en train de courir et tout. Alors que, souvenez-vous, on n'était pas serein ici. Là, il faudra une carte. J'ai cru que je l'avais. Du coup, là, il faudra une carte et on aura fini le jeu. Non, pas du tout. Je sais pas. À mon avis, pas du tout. Oh, il y a encore des trucs ici. On ne peut pas récupérer ça. C'est dommage. Là, par contre, ça me paraît assez curieux, cet endroit-là, cet éboulement. Je pense que... Eh ! Une dynamite. Ça ne va pas, la tête. Tu as cru que ça m'avait fait peur, ça ? Je pense... On n'a pas une dynamite ? Fusée éclairante. Ah, c'est dommage. Eh, franchement, une dynamite et ça repart, je pense. On peut faire quoi avec des piles ? Tronçonneuse. Ah oui, non, d'accord. Ok, bon. Ok, ok. Bon, bah, c'est bon à savoir. C'est très, très bon à savoir. Bah, écoutez, je profite de rester dans cet endroit safe pour arrêter l'épisode ici-même. Je pense que c'est vraiment pas mal. Ok. Là, au moins, on est tranquille, on est safe. Bien comme il faut. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Très bizarre. Bon, les amis, j'espère que vous avez fait ce petit épisode. Ça a été fructueux. Cet épisode, c'est l'épisode où on se met bien. Au moins, on a notre petit camp pour de vrai, à boire, à manger. On a trouvé une copine. Et puis, voilà. Tout simplement. N'oubliez pas le pouce bleu. On se fait plein de bisous. Et à demain, 19h, pour le prochain épisode. Et à 16h pour les vidéos classiques. Allez, ciao tout le monde. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada